L'intérieur respirait autant l'humilité que l'extérieur. Le sol, constitué d'un parquet flottant immaculé, était légèrement surélevé par rapport au perron, et dans la pénombre qui régnait aussi dans ces lieux, mes yeux mirent quelques secondes à s'habituer avant de pouvoir observer le reste de la pièce, illuminée par une simple lanterne de pierre où brûlait une placide flamme au reflet orangé. Des ombres dansantes se disputaient l'espace très dénudé qui régnait au centre du carré de maximum 6 tatamis qui constituait l'endroit. Au fond, on pouvait distinguer une vitre donnant sur un jardin intérieur comme c'était la coutume dans les demeures japonaises. Avant celle-ci, un comptoir de bois assez bas pour pouvoir s'asseoir en tailleur accueillait le visiteur, en l'occurrence moi. Avec respect, je délassais et posais mes baskets à l'entrée. Je les laissais dans un présentoir et enfilais à leur place des chaussons défraichis mais propres que l'on avait disposés à cet effet. Ainsi équipé, je pus avancer de quelques pas sur les lattes de bois sans risquer de froisser le propriétaire de l'établissement. Mieux valait commencer sur de bonnes bases. Sans un bruit, un homme asiatique à l'âge indéfinissable, au crâne chauve et pourvu de moustache protubérante, s'avança derrière le comptoir comme si en marchant sur le parquet, j'avais déclenché un mécanisme le faisant sortir d'une boîte. Portant un simple kimono gris et une ceinture blanche, il était à l'image de sa demeure, tout en dépouillement et en même temps imposait le respect. Il ne souriait pas, mais ne semblait pas contrarié non plus. Il paraissait m'attendre comme s'il savait déjà ce que j'allais demander. Je lisais dans son regard perçant qu'il me jaugait, comme pour définir si j'étais digne de son attention. Je pris l'initiative d'une révérence basse pour signifier mes salutations d'une façon que j'espérais distinguer. L'homme reproduisit mon geste en se baissant subtilement un peu moins bas que moi pour signifier qu'il se considérait comme au-dessus. Je n'étais donc pas un client ou un invité, il savait déjà ce pour quoi j'étais venu. Dans un japonais simple, mais que j'espérais compréhensible, j'ouvris la conversation. Maître Saori, c'est un honneur de vous rencontrer. Je ne pensais pas rencontrer le plus grand forgeron de Kyoto si facilement. Vous ne devriez pas être ici. J'ai senti votre venue, mais j'espérais que vous auriez la sagesse de vous tenir éloigné de moi. Le ton était dur, mais cordial, comme si l'artisan voulait me mettre en garde sans pour autant me brusquer. Que voulez-vous dire ? J'ai besoin de votre expertise, et vous seul pouvez m'aider. Regardez. J'amorçai un mouvement pour lui tendre les deux fourreaux contenant les sabres, mais il m'arrêta d'un geste brusque de la main, paume ouverte. Une grande peur et une douleur sourde semblèrent affluer sur son visage et le tourmenter alors qu'il me demandait en tremblant. « Je ne veux pas voir ces abominations. Gardez-les loin de moi, je vous en prie. » La lueur de la lanterne sembla se faire plus menaçante et vint déformer les traits auparavant si paisibles du forgeron. Une terreur grandissante habitait le regard de maître Saori, incapable de détacher son attention des lames rengainées, comme s'il s'agissait d'un animal sauvage prêt à lui sauter à la gorge. Il me fallait l'apaiser, mais j'avais aussi besoin de réponse. « Ces armes sont signées de votre main. J'ai besoin de savoir pourquoi et comment vous les avez forgées. Il ne s'agit pas que de vous ou de moi, je devine à votre réaction que vous regrettez. Aidez-moi à mettre fin à ce cauchemar. » Moi-même, je me faisais violence pour ne pas laisser le souvenir de mon acquisition de ces sabres venir hanter mon esprit. Je gardais la tête froide et essayais de rassurer le forgeron à travers mon calme apparent. Je plongeais mon regard avec franchise dans le sien, essayant de le pousser à s'ouvrir à moi. Une tristesse immense sembla chasser la peur et je vis l'homme s'effondrait mentalement. Une larme solitaire s'écoula sur sa joue. « On m'a obligé. Je ne voulais pas. Mais il m'a menacé. Il a menacé. » Sans pouvoir terminer sa phrase, Maître Saori éclata en sanglots lourds. J'essayais de le réconforter tandis qu'il s'appuyait sur moi. Cela m'émut de voir un si grand artisan ainsi terrassé. Il semblait que l'épreuve qu'il avait dû traverser était bien plus dure que ce que j'avais imaginé. Mais c'était ma mission de découvrir ce qui s'était passé. J'attendis que la douloureuse réminiscence se consume dans la mémoire du pauvre homme et que ce dernier retrouve un semblant de contenance avant de lui parler doucement, les yeux dans les yeux. Parlez sans crainte. Je suis ici pour faire cesser ces agissements. Qui que cela puisse être ? Il ne m'a pas épargné non plus. Vous devez m'aider à le trouver. Maintenant plus calme, Maître Saori acquiesça et commença son récit, les yeux encore brûlants. C'était il y a six mois. Il est entré dans ma boutique et m'a demandé de forger des oni. Si la réputation de ma famille pour forger des armes d'exception depuis l'empereur jusqu'au plus grand samouraï à son service n'est plus à faire, jamais on avait fait appel à un Saori pour les arts occultes. Je refusais net, mais il a insisté. Il finit par menacer de tuer à secours ma femme. Il s'interrompit quelques secondes en fermant les yeux avant de reprendre. Je lui ai demandé de sortir, mais il s'était avancé sans crainte vers l'intérieur de ma maison. Mon frère a tenté de l'arrêter, mais l'homme semblait se mouvoir à une vitesse incroyable. Il l'a tué sans sommation, comme si de rien n'était. J'ai tenté aussi de lui faire barrage avec une de mes lames, mais il m'a désarmé et envoyé au sol comme un vulgaire fêtu de paille. C'est là qu'il a menacé mon trésor, mon Ascoura. Je suivais avec attention le récit de l'homme tourmenté qui se confiait à moi. Il déglutit lentement, puis reprit le cours de sa tragique histoire. Je dus forger ses sabres jumeaux, ses onis avec le sang de mon propre frère. Vous imaginez ? Ce fut complètement à l'encontre de mes principes, mais il maintenait la gorge de ma femme terrifiée sous les lames d'un de mes sabres. Je ne pouvais rien faire. Quand j'eus fini le travail de forge, il assassina Ascoura sous mes yeux et l'utilisa pour infuser la deuxième arme. Je sentais que les larmes étaient à nouveau proches de ses yeux clos. J'attendis quelques secondes avant de demander avec précaution. Pardon, mais a-t-il dit pourquoi ? Ce qu'il voulait ? Ou son nom ? Il disait s'appeler… Un bruit sec claqua, et Maître Saori s'interrompit. Il eut un hoquet et un filet de sang sorti de sa bouche. Je vis qu'un petit couteau sombre venait de s'enfoncer dans sa gorge, ayant perforé la jugulaire en une fois. Je me retournais pour voir une silhouette sombre traverser la tenture qui fermait l'échoppe de l'artisan. Ce dernier gisait dans mes bras, le regard éteint. Il avait été assassiné net ! Sans perdre une seconde, je me lançais à la poursuite de son meurtrier. Je récupérais mes chaussures à la sortie à toute vitesse et les enfilais sans perdre un instant. A peine sorti, je repérais mon fuyard qui courait sur un des toits ouvragés. Sans m'interroger sur sa capacité à atteindre une telle hauteur, je suivis la rue et tournais à gauche pour le rattraper sur son trajet aérien. Il se déplaçait vite, mais j'avais un bon entraînement. Je maintenais assez facilement le rythme et ce, malgré l'avantage certain que procurait sa position surélevée au fuyard. Les toits triangulaires aux lattes de bois semblaient à peine osciller sous les pas de ce dernier, comme s'il ne pesait rien. Sans m'attarder sur ce fait étrange, je dus bousculer de nombreux passants étonnés de voir un étranger courir en plein cœur de Kyoto. J'entendis quelques gerons sur mon passage alors que ma poursuite me menait vers l'artère principale de John où se pressaient des dizaines de touristes sous la lueur blafarde de lampadaires d'une époque révélée. L'assassin était malin car je me retrouvais maintenant bien plus exposé qu'au cœur des petites ruelles. Je ne pouvais cependant pas abandonner maintenant. Je devais immédiatement mettre la main sur ce meurtrier et mettre fin à cette épidémie de mort qui semblait me suivre partout. Je redoublai d'efforts et avec un peu d'élan parvint à m'accrocher au sommet d'un poteau de bois qui soutenait une arcade. M'agrippant à ce support, je me hissais avec difficulté sur le toit de la bâtisse et entrepris de couper la route à mon fugitif en tenue sombre. Me voyant ainsi en travers de son chemin, la silhouette fine sembla hésiter un instant, puis se jeta du toit d'un bond. Elle se réceptionna en bas sur ses quatre membres à la manière d'un chat et se relevant, piqua un sprint vers le bout de l'artère. Il y avait presque cinq mètres, il était impossible qu'un humain se réceptionne ainsi sans se blesser. Suivant la course effrayée de mon fuyard d'en haut, j'aperçus la bâtisse rouge et or du John Mashi Kitagawa, le grand temple au cœur de Kyoto. Constitué de plusieurs pagodes illuminées de lampions de papier flottant dans l'air nocturne, il s'ouvrait sur un portique carmin colossal aux décorations dorées, flanquées de deux ailes blanches aux toits en ardoise, à travers lequel un attroupement de touristes admirait le sanctuaire. Je vis la foule s'écarter sur le passage rapide et saccadé de l'assassin qui se frayait sans difficulté un chemin à travers la marée humaine. Une fois arrivé au bout de la grande avenue, je descendis le long d'un lampadaire en acier froid, me rappant la peau des doigts au passage. Ignorant la douleur, je traversais le carrefour à toute vitesse, manquant de peu de me faire renverser par une voiture carrée grise arrivant de la gauche. J'esquivais le véhicule et laissais là son chauffeur désemparé après son freinage d'urgence. Les personnes massées devant le sanctuaire me laissèrent passer avec des visages effrayés, me prenant sûrement pour un démon, avec mes deux sabres accrochés dans le dos et le sang de Saori ayant giclé sur mon visage. Je montais 4 à 4 les marches jusqu'au temple et traversais le portique presque d'un bond pour me retrouver dans le carré central entre les différentes pagodes. Au milieu de la place ainsi délimitée se trouvait une magnifique scène de théâtre surmontée d'un toit entouré de 3 rangées de lampions soutenus par 4 filiers de rois illuminant le cœur de ce lieu traditionnel. N'ayant pas l'occasion de faire du tourisme, je me dépêchais de contourner l'édifice pour voir le filard quitter la place par la sortie nord qui menait au grand parc atelier. Mes poumons commençaient à me brûler et mes jambes à hurler de douleur, mais je fis appel à toutes mes forces pour piquer un sprint jusqu'au portique de bois qui délimitait la frontière entre les bâtiments religieux et la lisière des arbres. Les lumières vives qui habitaient le sanctuaire laissaient place à des ténèbres tenaces que les minces lueurs de quelques lanternes éparses entre le feuillage dense de la végétation peinaient à dissiper. La tenue sombre de mon adversaire lui fournissait un avantage évident dans cette situation et alors que je pénétrais plus avant dans cet environnement obscur, je pris conscience que ma poursuite était sur le point de se terminer. Le chemin remontait en pente douce jusqu'à une lampe métallique diffusant au sol une lueur blafarde. Avisant les alentours, je réalisais que j'avais totalement perdu de vue le fuyard. Épuisé par la course, je m'arrêtais quelques secondes pour reprendre mon souffle, toujours sur mes gardes. Je laissais mes autres sens prendre le relais de mes yeux pour définir la position de celui que je recherchais. Les senteurs fraîches de mousse et d'arbres ne laissaient pas l'espace olfactif pour repérer le muscle du fuyard. Le son lent et caractéristique de l'eau me permit d'identifier qu'une rivière traversait le sentier à quelques mètres sur ma gauche. Un petit pont peu éclairé semblait l'enjamber. Quelques ululements et bourdonnements laissaient imaginer la faune nocturne foisonnante de cet immense espace vert au cœur de Kyoto. Un coassement rauque près du sol venait compléter ce concert des sous-bois. Pas un seul passant ne venait troubler cette tranquillité de la nature et surtout, pas un bruit de panne évoquait la fuite de l'assassin. C'est comme si ce dernier avait tout simplement disparu. J'arpentais les environs à sa recherche, mais le peu de lumière et ma méconnaissance des lieux lui offraient un couvert important lui permettant de se camoufler à sa guise. Je contournais les sanctuaires sur le bord du sentier tracé, espérant apercevoir un mouvement furtif. Croisais plusieurs chats errants à la fourrure sombre, des crapauds ventrus et la silhouette de hibou dans les arbres, mais pas une seule trace du fuyard. Après quelques minutes, je dus me rendre à l'évidence. Il m'avait échappé. Je nettoyais les traces de sang couvrant mon visage dans le cours d'eau, puis jurais de dépit. L'assassin était parvenu à éliminer ma seule piste au Japon et venait de se volatiliser dans la nature. Je repris le chemin qui retournait vers John avec un sentiment de défaite et un malaise profond. Je ne pouvais même pas retourner chez Maître Saori, la police devant déjà être arrivée sur les lieux. Il y avait de fortes chances que je sois reconnu comme suspect si je restais dans les parages. Après quelques minutes de marche dans le parc enténébré, je retrouvais avec soulagement les lumières solennelles du temple puis celles criardes de la ville. Il me fallait réintégrer mon camp de base pour aviser de la suite et prendre un peu de repos. En plus de la fatigue physique imposée par la course, je n'avais toujours pas à récupérer du décalage horaire, étant arrivé sur le territoire nippon la veille au soir. Avisant ma montre au poignet, je réalisais qu'il était déjà 10h passé. J'avais choisi un ryokan, une auberge traditionnelle en périphérie du centre-ville, dans les hautes rues d'Higashiyama. Très prisé des touristes étrangers, ce quartier invitant à la balade pédestre était une bonne planque. On y croisait souvent des personnes de toutes origines, ce qui offrait une couverture appréciable au cas où les recherches se seraient lancées contre moi. Les autorités de Kyoto allaient très vite chercher un coupable pour le meurtre de Saori, et on pouvait m'avoir remarqué dans les ruelles peu fréquentées autour de sa maison. Si mon signalement était dévoilé, je serais plus difficilement repérable au milieu de ce melting pot qui se pressait dans ces ruelles où il faisait bon flâner à cette saison. Le bus local, bombé à cette heure, me déposa à cinq minutes à pied de mon lieu d'hébergement. L'établissement à la devanture sobre, flanqué de deux lampes à huile rouillée, ne payait pas de mine de l'extérieur. En rentrant et en déposant ses chaussures dans les étagères de bois prévues à cet effet, on ressentait cependant une chaleur et une hospitalité bienvenue. L'atmosphère calme de l'endroit et l'attitude tranquille du tenancier m'apaisèrent légèrement après toutes les émotions que je venais de traverser. Je montais à l'étage, vérifié que rien n'avait bougé dans la petite chambre de trois tatamis que j'avais loué. Je fus soulagé lorsque ma clé entra dans la serrure et que je pus constater qu'elle était toujours verrouillée. À l'intérieur, je retrouvais le simple futon gris étalé au sol ainsi que mon sac à dos déposé contre le mur. J'y accolais les sabres et refermais à double tour l'endroit. Je comptais descendre au rez-de-chaussée profiter du onsen, le bain chaud d'eau de source offert par le ryokan. Mes muscles endoloris et mon esprit fatigué avaient bien besoin de cela. Descendant l'escalier de bois ancien, grinçant sous chacun de mes pas, je me fis la réflexion que l'on pouvait difficilement se déplacer discrètement au sein de l'auberge. Le rite traditionnel des bains au Japon se compose de deux étapes. Dans une première pièce, on se déshabille complètement, dépose ses vêtements dans un bac et on se lave avec un savon et un tuyau dont on peut tirer de l'eau. Puis, seulement après, on entre dans la salle de la grande bassine d'eau de source fumante en prenant une petite serviette blanche que l'on devra déposer sur le bord. À cette heure tardive, l'endroit était inoccupé, mais dans ces lieux, on était généralement nu et en public. Ce n'était pas la première fois que je pénétrais dans un onsen, le moment de gêne que traversent d'habitude tous les occidentaux ne m'affecta donc pas. Après la toilette obligatoire, je me plongeais avec délice dans le lac brûlant qui m'attendait. Je laissais quelques instants mon corps se détendre, une langueur puissante m'attirant de plus en plus dans ses filets. Saori était celui qui avait forgé les sabres maudits m'ayant amené à visiter le Japon. Ces sabres enchantés contenaient les esprits de démons puissants, les Onis, auxquels, grâce à mon expérience et beaucoup de chance, j'avais échappé au Vietnam alors que j'enquêtais sur une affaire d'âme en peine. La porteuse d'un des sabres avait déclaré dans un dernier souffle qu'elle avait été trompée en acceptant le pacte avec l'Oni. Quelqu'un lui avait mis le sabre entre les mains et lui avait promis qu'elle pourrait assouvir sa vengeance grâce à cela. Au vu de la cruauté et du sadisme de celui qui avait poussé Saori à forger les armes, d'après le récit du forgeron assassiné, cela correspondait. Il s'agissait vraisemblablement de la même personne. Et maintenant un assassin capable de disparaître aussi rapidement et silencieusement qu'il était apparu. C'était bien pire que ce que j'avais envisagé. Loin d'une simple histoire de sorcellerie spiritique comme je l'avais initialement imaginé. Celui qui se cachait au Japon avait plus d'ambition que cela, et des moyens importants. Ce que j'avais du mal à comprendre, c'est pourquoi il n'avait pas saisi l'occasion de m'éliminer plus tôt que Saori. A moins que l'assassin ne soit de mèche avec mon ennemi, mais poursuivre d'autres motifs. Je contemplais les calmes remous de l'eau fumante autour de moi comme si je pouvais y trouver une réponse immédiate à mes interrogations. Finalement, au bout de quelques minutes, je sortis du bain, me séchais et me rhabillais pour remonter à ma chambre. Une fois arrivé, j'eus la surprise de découvrir que malgré le fait que ma serrure était toujours verrouillée avant que je n'ouvre, une petite enveloppe de papier blanche entourée d'un ruban de soie rouge était posée sur mon futon. Intrigué, je saisis l'objet et défis soigneusement le nœud qui retenait le bandage carmant. Le réceptacle était fermé par un seau vermeil représentant un dragon chinois stylisé la gueule ouverte. Je décachetais l'enveloppe pour y trouver une lettre sur papier de riz qui m'était adressée en français. Agent, nous ne nous connaissons pas, nous sommes pourtant comme vous. Nous cherchons la même chose. Si vous voulez découvrir la vérité, venez demain là où votre emblème se lève au coucher du soleil. Ce texte sibyllin était rédigé avec une écriture fine et appliqué à l'encre de Chine. Le papier, d'excellente facture, sentait un parfum de fleurs assez agréable. Je n'avais pas un nez exceptionnel, mais j'aurais dit du jasmin. On me donnait donc rendez-vous. L'expéditeur ne semblait pas me vouloir de mal, connaissant apparemment mon appartenance à l'agence et aucune de mes affaires n'avait changé de place, ce qui évoquait plutôt un allié. Ça pouvait tout à fait être un piège, mais mon instinct me disait que je devais suivre cette piste. Je pouvais aussi faire appel à l'aide du doyen, mais ce dernier avait déjà beaucoup appuyé mes recherches au Vietnam pour retrouver la trace de l'âme en peine. D'autres affaires requéraient son attention, et je devais faire mes preuves. En tant qu'agent, je n'avais pas beaucoup d'expérience. On m'avait envoyé pour la première fois sur le terrain seulement deux ans plus tôt résoudre une affaire de diablotin, et je n'avais pas particulièrement brillé. Le démon mineur avait fui dans son plan d'origine en emportant une relique importante. J'avais simplement empêché le pire en protégeant les habitants du village attaqué de la folie pyromane de la créature. J'avais moi-même subi plusieurs brûlures dans cette affaire, et à la suite de ma période de convalescence, on avait été peu enclin à me mobiliser sur de nouvelles missions. Jusqu'à ce que deux mois auparavant, je tombe sur une photographie dans les archives de l'Agence. Celle-ci montrait clairement l'apparition d'un fantôme sur un des ponts d'Hanoï. En recoupant plusieurs sources, j'étais parvenu à identifier que toutes concordaient sur son existence et sur le fait que le spectre se montrait encore certaines nuits au même endroit. Il était étrange que cette affaire datant de près de 50 ans soit toujours ouverte. J'avais fait valoir l'importance de vérifier l'activité de l'ectoplasme aux doyens, alors que ce dernier était sûrement en train de douter de ma capacité à faire partie des agents. Il avait accepté à contre-cœur de m'envoyer sur place, supposant certainement qu'un cas aussi simple et peu dangereux ne pouvait que m'aider à me faire la main en attendant. Mes dernières découvertes me laissaient à penser que j'avais mis le doigt sur quelque chose de plus important, de plus dangereux aussi. Mais c'était l'occasion d'acquérir mon statut d'agent et de faire mon devoir, celui que j'avais juré de faire lorsque j'avais rejoint l'Agence, protéger ceux qui ne savent pas. Alors que la fatigue m'assommait dans mon futon, mes pensées me ramenaient à l'idée que, quelle que soit l'aide que je pourrais obtenir ici, elle ne serait pas de trop face à la menace qui se profilait.